Bonjour les cancers, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 26 septembre. J'espère que vous allez bien. On va regarder votre tirage avec une énergie principale pour la semaine, un tirage à 13 cartes du petit le normand et un tirage à 5 cartes pour le sentimental. Bienvenue donc au cancer, ascendant cancer, lune en cancer. J'espère que vous allez tous très bien. N'hésitez pas à regarder votre tirage de votre ascendant qui parfois parle beaucoup plus à partir de 40 ans que le signe solaire. Voilà, bienvenue sur les guidances de Chandra. Merci de vous abonner si vous appréciez les vidéos et pour le soutien à la chaîne. On va regarder l'énergie principale ici pour vous, les cancers, pour cette semaine du 26 septembre. L'énergie principale pour les cancers pour la semaine du 26 septembre. Ah, quelques soucis. Ah bah oui, j'ai fait les tirages d'octobre. C'est vrai que vous êtes en souci, les cancers, face au renouveau. Beaucoup d'entre vous sont dans un renouveau, je crois, professionnel et ont des soucis. Vous aurez un petit peu d'inquiétude. On va voir plus en détail. N'hésitez pas aussi, donc, si vous désirez une guidance privée, de m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Alors, on y va. Donc, les cancers, semaine du 26 septembre. Cancer, semaine du 26 septembre. Qu'est-ce qui arrive pour vous ? Cancer, semaine du 26 septembre. Qu'est-ce qui arrive pour vous ? Cancer, semaine du 26 septembre. Donc, on va prendre 13 cartes. J'étale devant moi. Hop. Alors, on y va. Une, deux. Bien sûr, ça correspond au tirage du mois, vu que septembre, il y a peut-être des messages supplémentaires dans le tirage de la semaine. Il y a le tirage de l'automne que vous pouvez aller voir octobre, novembre, décembre si ce n'est pas fait. Alors, on va mettre ces cartes comme il faut. Hop, 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 hop. On va voir si tout est bon au niveau du visuel. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, chers amis, cancer ? Voir la carte dominante. Ah, il me manque une carte là, pardon. La treizième qui est là. Voilà. Première carte. Bon, on commence avec la fin, le deuil, une fin de cycle. Donc, vous êtes clairement fin de cycle là en fin septembre. Parce que je dis fin de cycle, ce n'est pas seulement quelque chose qui se termine, c'est un cycle de deux ans, dix ans, pour passer à autre chose. Réellement, on commence cette semaine, on va dire sur cette note, on parle parfois du passé et ensuite on m'explique comment ça évolue la semaine. On va voir si on a des précisions. Là, on peut parler d'amoureux ou on peut parler d'amour, de choix pour certains. Parce qu'il y aurait un deuil ou une fin de relation sentimentale. Où vous avez terminé avec quelqu'un, vous choisissez quelqu'un d'autre. On va voir la suite pour avoir plus de détails. Alors, là, on dit en amour, il y a des choses qui ne sont pas très claires. Moi, j'ai le domaine de l'amour. Qui sont flous. Il faut bien écouter votre intuition. C'est aussi ça qui peut vous mettre dans le doute cette semaine. On peut nous parler d'amour. Pour être une relation qui s'est terminée après un choix sentimental. Parce que la situation était floue, vous ne convenez pas. Il y a en tout cas du changement. Alors, vous avez vraiment envie de vous isoler cette semaine. Vous avez besoin de réfléchir. Un petit peu comme cette carte. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas au top. La tour, à nouveau l'intuition. Comme la lune. On se retrouve avec soi pour réfléchir. Ici, on peut dire que ce changement, on a deux cartes 5. Ce changement, dans ce cas-là, pour être un petit peu, dans le sens, affecter votre santé, votre énergie. Votre énergie vitale peut baisser un peu, ou être un peu plus fatigué, ou plus pensif, ou pas au top de votre énergie. Mais ça ira mieux, je pense. Il y a quelqu'un de mauvais autour de vous. Il y a une mauvaise personne. Si ce n'est pas une femme, c'est un homme, pardon. Ici, qui crée de la jalousie, ou qui s'interpose dans votre relation de couple. On nous parle vraiment de l'amour, à ce que je vois pour le moment. Ça ne vous rend pas au top. Non. On va voir. J'espère que ça va s'améliorer. Ça peut être déjà une situation qui existe. Voilà, ça va s'améliorer. Oui. Il y a quelqu'un qui a semé la zizanie, qui a peut-être été une triangulaire, qui a cassé dans le couple. Vous avez dû faire un choix. Il y a eu de la tromperie. C'est probable aussi. On dit qu'après ceci, il y a le soleil qui revient. Il y a une éclaircie où vous découvrez cette situation. Ça peut être les deux. Soit une amélioration, soit une éclaircie. Une amélioration, on repart sur de nouvelles bases après une fin. Là, c'est vous. On repart sur de nouvelles bases. Là, c'est vous, la personne, la femme de cœur. Vous aurez besoin de reprendre un petit peu d'énergie vitale. Parce que là, on dirait que vous allez avoir des nouvelles. Alors, ce n'est pas forcément des nouvelles par lettres. Mais ça peut être des nouvelles par quelqu'un ou par une personne, par un mail ou autre. Vous allez apprendre des choses concernant justement cette possibilité de tromperie ou de triangulaire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça parle de ça. Parce qu'on voit vraiment des choses cachées. La personne malsède avec du poison. C'est la triangulaire. Et le choix amoureux. Vous allez apprendre des choses. Parce qu'on a bien des choses cachées. Vous allez apprendre des choses. On vous dit, après cette situation qui a peut-être déjà lieu, vous allez être protégé. On vous protège. Vous avez quand même votre bonnet de toile. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien. Mais ça vous angoisse quand même. Vous allez être guidé. C'est-à-dire qu'on va vous... Vous allez avoir des nouvelles. On va vous éclairer le chemin pour la suite. On va vous montrer ce qui est caché. Ouais, il y a bien quelqu'un qui vous bloque. Quelqu'un qui vous bloque. Pour moi, ici, je peux voir la fin du blocage. Il y a quelqu'un qui vous... Je dirais dans le domaine sentimental. Si ce n'est pas le cas, ça peut être un autre domaine. Vous pouvez me le dire en message. Là, il y a quelqu'un qui vous empêche, qui vous met des bâtons dans les roues. Soit dans une relation sentimentale qui ressort ici. Dans un lien ou autre. Il vous faudra vraiment reprendre de l'énergie. Mais j'ai l'impression que ça se termine ici. Une amélioration, une protection. Ça se termine. Ça vous a mis un peu la... Ça vous a... Ça vous a fait un peu perdre pied. Pas trop ça où vous en êtes. Et... Oui, on ne sait pas trop où on en est ici. On va voir pourquoi. Et il vous faudra dialoguer. Donc, peut-être voir avec la personne en face ce qui se passe. Ou ce qu'il y a pu avoir. Voilà. Donc, on aura besoin de terminer les discussions ici. pour voir ce qui se passe, pour améliorer tout ça, cette semaine, les cancers. Vous allez sortir de votre problème d'anxiété. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle. Ça, c'est bien dans le domaine amoureux. On va regarder ici. Pour l'amour, je vous prends 5 cartes. 5 cartes pour le domaine sentimental. Pour la semaine du 26 septembre. Semaine du 26 septembre. Pour les cancers, en amour, qu'est-ce qu'on a comme énergie ? En tout cas, là, il y a un choix. Il y a une personne. Faites attention. Soyez prudents. Qui vous met des bâtons dans les roues. Qui vous bloquent. Alors, on parle bien de solitude, de changement, de patience. Par rapport à une personne. On nous dit bien, il y a quelqu'un qui n'est pas bon pour vous ici, en amour. Qu'il y a du changement qui se passera cette semaine. Il sera profitable d'être dans la solitude ici. Comme avec la tour. Il y a du changement qui s'amorce pour vous. Vous allez devoir changer la donne par rapport à cette personne. Mettre fin à ce blocage avec une personne qui n'est pas bien intentionnée. On nous dit non, ne reprend pas. Sois dans la patience. Un peu de solitude pour accueillir ce changement, cher ami cancer. Voilà. A tout bientôt. Merci pour vos retours. On se retrouve pour les tirages sentimentaux. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.